Pourquoi je suis revenue ? La question c'est pourquoi j'avais arrêté. C'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai eu besoin d'arrêter et puis là cette année je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue le tir à l'arc qui est une vraie passion ? Pour ça, si je continue, il faut que je me réentraîne. Puis si je me réentraîne, c'est refaire de la compétition internationale puisque ça va avec. Ou alors l'autre possibilité c'était que j'arrêtais complètement et je n'étais pas encore prête à ça. J'ai pris la décision de revenir pour faire quelque chose parce que le tir à l'arc reste ma passion. Et puis voilà, faire des choses merveilleuses quand on aime ça, c'est chouette quoi. Le tir à l'arc, c'est un sport où on peut atteindre la perfection, c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est un de mes objectifs aussi. C'est de trouver la perfection dans mon tir, avoir la flèche parfaite et la voir arriver sur la crosse. Et voilà, donc c'est cette recherche qui me fait aller tous les jours à l'entraînement et tirer des flèches. Je pense que j'y arrive mieux en équipe. Je suis plus performante qu'en individuel. Donc après, c'est aux autres de dire si je suis une bonne coéquipière ou pas. Mais je pense que j'arrive à vraiment me donner en équipe. On forme vraiment un mixte, que ce soit avec Seb ou avec Pégy, c'est merveilleux. On s'entend tous les trois très, très bien. Et je crois qu'il y a vraiment une confiance. Et quand il y en a un qui tient un peu moins bien, un ou une, qui tient un peu moins bien, il y a l'autre qui est là pour prendre le relais. Et à aucun moment il n'y a des doutes. Il y a des doutes sur les possibilités de l'autre ou sur la victoire. On ne se pose pas la question si on va perdre, si on va gagner. On tire et puis voilà, ça s'enchaîne. Aujourd'hui, physiquement, je pense que je suis bien. Je me suis bien préparée. J'ai un arc assez puissant. Donc je m'entraîne tous les jours. Donc je pense que l'âge, pour l'instant, n'est pas un frein. Même si ça va devenir, je pense à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas un frein. Tant que je peux tirer tous les jours et que j'ai pas mal partout, ça va.